Aujourd'hui, Baouri a pris sa dose à les politiciens guinéens. Baouri, c'est pourquoi lorsqu'un politicien vous parle, il faut dire j'attends de voir, mais dire sa parole qu'il va respecter. Est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre ? Là, c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence, vous aussi. Je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Est-ce que vous appartiez à M. Baouri ? Les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous, nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus, 6 mois additionnels, c'est-à-dire au grand maximum 30 mois, pour réussir la transition et faire en sorte que les sources... Désolé, je vais reprendre bien. Si on maintient tout le temps, ça vous rend également le temps pour vous d'implanter. Est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre ? Là, c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence, vous aussi. Il faut que... Je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Est-ce que vous appartiez à M. Baouri ? Non. Les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous, nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus, 6 mois additionnels, c'est-à-dire au grand maximum 30 mois, pour réussir la transition et faire en sorte que les sources évoluent conséquemment. Si on maintient 3 ans, ça vous rend également le temps pour vous d'implanter confortablement votre parti sur toute l'étanie du territoire national ? L'essentiel, c'est que les objectifs essentiels de la transition soient remplis. Si c'est rempli en 2 ans, en 2 ans et demi, et dans un laps de temps qui ne soit pas loin. Parce que vous savez que lorsque vous gérez une transition, vous n'avez pas tous les moyens d'action pour répondre aux besoins de la population, aux besoins d'investissement, aux besoins de développement. Donc, vous avez besoin de faire ce que la transition doit faire, mais vous avez aussi une contrainte de ne pas trop durer dans la transition, parce que sinon ça bloque les projets de réforme économique, les projets d'investissement qui nécessitent des fonds extrêmement importants. Si c'est les militaires qui peuvent faire cela, pourquoi pas ? Non, vous savez, le contexte international fait qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes. Il faut que le temps soit optimum. Optimum, c'est-à-dire que le temps juste soit utilisé. Et je pense que 2 ans à 2 ans et demi pourrait largement suffire. M. Baoury, merci. Bon, je crois que vous avez vu cette vidéo un peu partout sur les réseaux sociaux. C'était un rappel à M. Baoury, qui parle de glissement. Lui-même, à ce moment, il n'était pas acteur. Il n'était pas membre du gouvernement du CNRD, qui disait que si cette transition, ça dure, ça va aggraver nos problèmes. Des projets d'investissement, ça va tout bloquer. Et c'est ce même Baoury. D'ailleurs, il n'y a même pas d'effort. Il n'y a pas un cadre vraiment de dialogue. Donc, appelez les leaders politiques, comme l'a dit le journaliste. Baoury ne se bouge pas. Rien. C'est ce qu'il vient nous dire. Bon, cette année, il n'y a pas d'élection. Quand ça va péter, Baoury, vous serez l'un des responsables de ceux qui ont créé le problème. Parce que vous-même, vous parlez de justice, justice, Baoury. Soit vous démissionnez. Mais si c'est l'argent que vous aimez, là, ce que vous allez avaler, vous allez vomir ça encore après la transition. Baoury. L'argent que vous allez avaler sous le CNRD, vous allez vomir ça après le CNRD. Ne dites pas la vérité et démissionnez comme M. Mohamed Beyavogia. Continuez à encourager les dérives. Heureusement que ces archives sont là. C'est cette même personne. Même face au président Fakonde. Qu'est-ce que Baoury n'a pas dit ici? Aujourd'hui, il a eu un poste qui n'avait jamais rêvé l'avoir. C'est-à-dire le poste de premier ministre en Guinée. Si ce n'est pas des vauriens, des bandits comme M. Mohamedou Doumbouia. Si ce n'est pas cette transition des bandits, Baoury doit être premier ministre de qui? Baoury doit être premier ministre de qui? Je sais que ses collaborateurs et lui, ils vont voir ça aujourd'hui. Baoury, on t'a dit que tu es mal barré. Cette transition a déjà échoué. Plusieurs personnes ont refusé le poste de premier ministre. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que non, c'est déjà gâté. Vous avez pris. Vous devez assumer. Baoury, vous le savez bel et bien. Que plusieurs Guinéens, plus calés que vous, plus compétents que vous, M. Baoury. Ces Guinéens-là ont refusé ce poste de premier ministre. Parce qu'ils ont compris qu'avec ces bandits qu'on ne peut pas travailler. Mettez le cœur, ceux qui se fatiguent avec vos têtes de mort. Nous, vous allez tout faire contre nos pages. Vous ne pouvez rien. Vous ne pourrez rien contre nous. Mais c'est à M. Baoury, vraiment, d'avoir honte de se ressaisir. Voilà, de se ressaisir. Et la bonne nouvelle, tous les partis politiques aujourd'hui, je ne dis pas les tout carrés, je ne dis pas les partis mendiants, mais les partis politiques, ils se sont réunis. La semaine la même. Ils ont décidé, il n'y a rien. Il y aura des stratégies. Il y aura des stratégies pour barrer la route. Ils sont dans leurs droits. Personne n'a imposé ce chronogramme, c'est-à-dire cette durée au CNRD. Comme l'a dit M. Kouyaté, il y a eu déjà glissément une année, trois mois. Donc ces bandits, ces bonariens, ces vauriens ne peuvent pas nous dire qu'il y aura glissément. Non, 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 non. Vous avez vu un petit clan de vauriens, de bandits, ils sont venus. Ils ont pris le pays en otage. Regardez l'administration. C'est eux qui nomment. Même le CNT, qui a nommé dans ça ? C'est eux. Est-ce que dans ça, il est l'élu du peuple ? Non. Même les membres du CNT, c'est des propositions, ce sont eux qui nomment. Ils ont fini de le faire. Maintenant, le pays est à terre. Les leaders politiques, c'est eux encore qui vont se coucher. Que ces bandits marchent sur tout le monde. Je vous dis, ça ne marchera pas. Ça ne passera pas. Bauri, ça ne passera pas. Les partis politiques, comme on vous l'a dit, restent déterminés. Ils sont revenus à la raison, c'est le plus important. On ne va pas combattre quelqu'un d'eux. Vous allez tourner et vous allez revenir à la raison et on va mener. Parce que tout le monde, personne ne veut même être associé à cette transition. C'est-à-dire, gouvernement d'union nationale, personne ne veut. Parce que ça a échoué. Tu vas être ministre, pourquoi ? Il n'y a pas de budget. Hein ? Tu vas être ministre, pourquoi ? Vous allez être ministre, pourquoi ? S'il n'y a pas de budget. S'il n'y a pas de budget. Donc, l'échec est total. Nous allons parler d'un conflit entre des villages à Mandiana, sous préfecture de Koudianankro et dans la préfecture de Mandiana. Vous avez vu ces dégâts ? Ces gens blessés. Regardez des bœufs. décimés complètement. Je me dis souvent, notre pays là, que Dieu nous aide. C'est comme ça, ça a été ce conflit en forêt là-bas, entre Gerzé et Kounianké pendant des décennies. Après, les gens disent que non, ce sont des musulmans. Je vais vous parler. Je ne sais même que s'il y a des morts. Non, mais c'est incroyable la Guinée. Ça dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, non, ce pays-là est mal barré. Personne ne pardonne. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. C'est comme en forêt. Ça dit, quand vous demandez les gens, on vous raconte comment ces conflits ont commencé. Tu es là même, tu t'es dit, mais attends, deux personnes, deux personnes, on n'appelle pas ces deux personnes-là. Pour résoudre le problème, les autres s'amèlent. Des villages aujourd'hui détruits complètement pour des futilités. Je ne sais pas si je suis allé en train de se faire. Je ne sais pas si je suis allé en train de se faire. Je ne sais pas si je suis allé en train de se faire. Tu es là. Non, mais franchement, il faut que nos parents-là commencent à se réveiller. Il faut que mon yorkouma, Anna Moubalou. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais franchement, ce que les gens sont en train de faire en Guinée, il faudrait que ça cesse. Bon, la famille, je vais vous faire écouter un morceau d'Eli Kamano qui s'est réveillé. Donc, Elie Kamano, la chose qu'il n'aime pas, c'est la galère. Il est véridique dans ses chassons, mais il n'aime pas la galère. C'est ça son problème. Il veut manger, il veut dire la vérité. C'est ça le problème d'Eli Kamano. Il ne veut pas être un réglement qui souffre. Continuez à dire la vérité, mais quand le pouvoir est en place, il veut d'abord goûter avec le pouvoir et après se repositionner. C'est ce qu'il doit arrêter. Mais sinon, ses textes, sa musique, le contenu, on peut apprécier. Écoutons cela. Il ne veut pas que tu quittes le pouvoir parce qu'il vole dans ton dos. Il ne veut pas que tu lâches le pouvoir parce qu'il frouche dans tes chars. Il pique dans ton dos, il mange dans ton dos, il creuse dans ton dos. Il pique dans ton dos, il creuse dans ton dos, il vole dans ton dos. Il vole dans ton dos. Il a un jour, c'est les mêmes qui témoigneront pour toi. Et bien un jour, c'est les mêmes qui témoigneront dans ton dos. Il n'a rien fait pour toi. Il n'a rien fait pour toi. Il n'a rien fait pour toi. Il l'a bien bien dit. Et ce sont eux qui craisent dans son dos. Ce sont eux qui volent les Amara, les Bala Samoura, les Djiva, les Papa Fofana, les Ousmane Dumbuya. C'est-à-dire tous ces gens qui sont à côté là, qui se font beaucoup d'argent, c'est eux qui ne veulent pas qu'ils partent. Sinon, Mamadi, lui, il a eu suffisamment d'argent. Le jour du coup d'État, 30 millions de dollars, je dis bien 30 millions de dollars à la présidence, ce qu'il a volé. Ne serait-ce que ça seulement, Mamadi, il peut bien vivre pour le reste de sa vie. Mais les égoïstes qui sont à côté. Et quand je dis Elie, il chante bien, c'est Tess, j'aime, mais son problème, c'est l'argent. Et la galère, il n'aime pas la galère. Elie n'aime pas la galère du tout. Voilà. Où il y a l'argent ? Écoutez son morceau-là. Ça, vous écoutez, ça c'est en 2009, quand il avait chanté. Je l'ai écouté plusieurs fois. Et le Tess ? Écoutez. La Guinée, nous saurais être une famille. Si on pardonne pas. La Guinée, nous pourrais être une famille. Si on n'oublie pas. Les victimes de qu'un boireau. Partagez. De Keme, Burama. C'est le Kundara. Le Mali, ils ont fait. Écoutez. Écoutez le Tess, c'est en 2009. Le Mali, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Quand il y a grève, nous pâle sinon, nous viendrons. Quand il y a marche, on s'emprunt à nos bus, on vient. Et quand il vaut, nous détruisons jamais leurs biens. Car le bien mal à qu'ils ne profitent jamais. Regardez le Congo. M'ont vous joué son Congo. Vous avez écouté. J'ai dit, Élie, il fait des tests, des grands tests, des tests vraiment qui inspirent. C'est-à-dire quand vous écoutez, mais son problème, je l'ai toujours dit, s'il était constant, il allait être l'un des meilleurs, meilleurs, meilleurs reguements. Parce que ce test, c'était en 2009. Personne n'était déjà président. Alpha Condé n'était pas président en 2009, qu'il avait fait son test. Il avait bien chanté. Unis, il a touché tout. Mais, quand il y a eu le coup d'État, on a vu ce même Élie encore, aller, s'accrocher, faire des... c'est-à-dire aller tout le temps au palais, mais au fil du temps. Lui-même, il a compris. Il revient, il est en train de... encore... Il est en train de sortir des tests. Moi, s'il ne sortait pas un test contre ce régime, j'allais dire, c'est un hypocrite. Parce que, il a chanté ici, contre Dadis. Et tout le monde l'a vu. Et, c'est pourquoi moi, je dis, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre lui, il revient à la raison. D'ailleurs, on commence à les menacer, parce que, son album, Ali Baba et les 40 voleurs. Qui est Ali Baba ? Les 40 voleurs, les Amara, les Bada Samoura, les Idi Amin, les Papa Foufana, c'est-à-dire, on ne peut pas finir de citer les 40 voleurs. Qui est Ali Baba ? Eh bien, tout le monde connaît Ali Baba. Donc, bon, je me demande, les poutchistes, pourquoi, on menace, on n'a pas dit, ils ont dit Ali Baba. Donc, eux-mêmes, ils savent qui est Ali Baba. Donc, Ali Baba, c'est qui ? Ah, nous, on nous a parlé d'Ali Baba, le grand voleur. Voilà, Ali Baba, elle est 40 voleurs. Donc, si on vient nous dire aujourd'hui, est que si le réalisateur d'Eli Kamano, il sort l'album Ali Baba, les 40 voleurs, ils savent ce qu'ils vont les faire. Donc, vous avez vu la famille ? Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de voler. Ils savent qu'ils sont en train de voler. Et comme ils ont dit aux médias, si vous voulez revenir encore, et reprendre vos boulots, c'est très simple. Dites, non, il ne faut plus parler de corruption en Guinée. C'est-à-dire, le CNRD, on va tout entendre avec le CNRD. Eh ? Vous êtes venus ici, transition. La justice sera la boursole. Nous allons lutter contre la corruption. Gabéji financière, on a entendu tous ces mots-là. On va faire l'amour aux Guinéens. Kabako. Quand je vous ai dit que ces gens-là, ce sont des bandits de grand chemin, des gangsters, kamberimbalou. Ça veut dire, à nous, tu es en train de se faire. Ce ne sont pas des petites sommes, ils sont des. Des millions et des millions en dollars. Des millions et des millions en dollars. Aujourd'hui, vous ne voulez pas que les journalistes vous critiquent. Je vous ai dit, comme déjà vous avez commencé à faire sortir votre argent hors du pays, c'est bien. Mais ça ne passera pas. Sachez que ça ne passera pas. Ça, on vous le dit. Ça ne passera pas. Mettez cela en tête. Atena Benabi, Atena Benassini, la Guiné-Kalou, les Guinéens ont compris. Maman a dit, son plan de s'éterniser comme feu général, l'ancien à compter. Personne. Je vous ai dit, les temps ne sont pas les mêmes. On vous rappelle cela. Pour que vous faites attention. Et d'ailleurs, c'est dans votre intérêt. Le temps de feu général, l'ancien à compter, il n'y avait que la télévision nationale. Les réseaux sociaux, c'est quand? C'est-à-dire pour que les gens commencent à avoir des comptes. C'est quand? 2007, il n'y avait même pas assez de personnes qui avaient les téléphones, les smartphones. C'est à partir de 2009, 2008, 2009, vous allez voir beaucoup de personnes ici qui ont des comptes Facebook. C'est 2008, 2009. L'avènement des réseaux sociaux, c'est après cela qu'il y a eu les printemps arabes, ainsi de suite. El-Bechir est tombé quand? Pour une histoire de pain. On vous a rappelé, ça ne passera pas. Où les dadis n'ont pas pu s'imposer, ce n'est pas vous. Mamadi, dadis est plus populaire que vous dans l'armée. Il était du camp Al-Fayaya. Les pivis et autres, ils sont de la famille de Bata. C'est vous qui allez venir d'un petit clan comme ça. Amara aujourd'hui, c'est-à-dire que l'armée même, quand tu dis le nom de Amara, les gens même, ils ont envie de vomir. Il est arrogant, il est hautain, il n'a aucun respect. Non, 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 Amidou, moi c'est en 2009, moi j'ai créé mon compte, j'étais au Sénégal. Tu peux aller voir moi mon compte, c'est 2009, je l'ai créé au Sénégal, avant de venir aux États-Unis. Donc en 2009, pour moi, ce n'est pas 2014, peut-être pour vous, c'est en 2014. Donc, comme je disais, Amara, aujourd'hui, vous demandez un officier de l'armée. Hein, je ne vais pas te montrer mon compte privé, je vais te montrer ici la création tout de suite. Je te dis, c'est en 2009. 2009, peut-être que vous, moi j'ai eu la chance, les premiers téléphones là, père à l'âme de mon oncle, docteur Mouruke, il était même ministre, au temps d'Alpha Condé, demandait à qui ça soit. Les premiers cellulaires là. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Donc, ceux qui parlent de... vous cherchez quelque chose. Donc, ceux qui pensent que non, ils peuvent venir tromper de ce Mouruke 2008, parce que eux, ils n'ont pas commencé vite, d'encore. Il faut que le CNRD, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne pourront pas tromper ce peuple. Ils ne pourront pas tromper ce peuple. Ils ne pourront pas. Amara, Amara, sache que vous êtes impopulaire. Bala Samora, du côté de la Jeanne-Amérie. Bala Samora, du côté de la Jeanne-Amérie. Du côté de la Jeanne-Amérie, il y a beaucoup qui vous dépassent sur tous les plans. Bala Samora, vous n'avez même pas le niveau devant certains. Idé Amine, je l'ai toujours dit, vous êtes un gendarme et non un militaire. Au temps du président Al-Fakonde, c'était le bruit entre vous et le président Al-Fakonde. Le fait de vous nommer comme chef d'état-major quelque chose qui était impossible. Prendre un gendarme comme chef d'état-major des forces armées. Donc, ne vous fatiguez même pas. Cette jeunesse a soif du développement. Avant, autant le lance-en à côté, on pouvait endormir le peuple avec la télévision nationale parler pour dire voilà, faites ça, faites ça. Les infos comme aujourd'hui. Au temps de Fégenal se racontait les dadis là. Il n'y avait pas de blogueurs comme aujourd'hui. C'était les journalistes et tout était programmé. Ce que les journalistes allaient dire, même si c'était faux, peut-être que la population allait prendre ça comme ça. Mais, de nos jours, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien cacher au Guinéen. Donc, on vous le dit, ne vous fatiguez même pas. Vous allez forcer, il y aura des morts et vous serez les responsables. Aujourd'hui, on parle de dadis, on parle du procès du 28 septembre. Si c'est ce que vous voulez, ce n'est pas les leaders qu'on va accuser, c'est vous. Et d'ailleurs, je vais encore partager, je vais donner cette information. même concernant le procès du 28 septembre, c'est-à-dire pour effrayer les leaders politiques, voici le jeu parce que je voulais faire ça dans Life, mais je vais commencer ici. Mais je vais revenir toujours là-dessus. C'est-à-dire pour effrayer les leaders politiques, vous voyez, même avec les médias, c'est ce qu'ils disent, que de les aider à éliminer les anciens, les vieux leaders politiques. C'est-à-dire, ils ont déjà préparé quelque chose contre El Asseldalli. Tous ces leaders-là, c'est-à-dire, quand on va condamner les les pivis, les dadis, ainsi de suite, ils vont aussi dire qu'il y a eu la responsabilité des leaders politiques, c'est-à-dire tous ces leaders-là qui faisaient partie, les barraient la route complètement, les condamner. voici ce qu'ils ont contre El Asseldalli. Dans le cas de 28 septembre. Et comme ça, c'est pour n'être pas que d'autres vont se lever devant leur régime, mais ils n'ont rien compris. Ou alors, ça ne passera pas. Ça dit, vous êtes des bambins, des gamins, vous n'avez rien dans la tête. Je dis souvent, vous êtes des bornés, le CNRD. Vos calculs budon, là, ça ne passera pas ici. Les leaders, ils étaient dans leurs droits en 2009. Parce que c'est vous-même qui avez choisi les trois ans et trois ans, trois mois. Vous avez fait une année, trois mois et vous êtes venu parler de deux ans. Si vous n'avez pas respecté, c'est la faute de qui? Vous avez pris les armes le 5 septembre pour aller tuer devant la présidente vous allez dire à qui? Non, voilà, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Vous allez dire ça à qui? Le 5 septembre. Vous avez pris les armes. Les leaders, eux, ce ne sont pas les armes qu'ils ont pris. C'est des pancartes. Des pancartes, pas des armes. Est-ce que le CNRD c'est un modèle? Est-ce que vous, on peut vous comparer au CNDD ou au régime de feu général là, ça n'a compté. C'est quand le président est décédé qu'ils ont pris le pouvoir. Mais vous, les bandits, comme je l'ai toujours dit, vous avez fait le coup d'état pour votre propre intérêt. Parce que parmi vous, il y a des narcos, il y a des vendeurs de drogue. Vous avez fait le coup d'état pour sauver vos têtes. je l'ai toujours dit aux Guinéens. réfléchissez la mémoire un peu avant le 5 septembre. Avant le 5 septembre. Voici encore un borné qui est là pour ce qu'il y a qui est un homme. Il y a des vendeurs qui sont les vendeurs de ce pays. fouillées. Il y a des vendeurs qui sont à l'intérieur de ces vendeurs. Il y a des vendeurs. Il y a des vendeurs. Vous voyez le pays aujourd'hui. La Guinée est coupée pour que vous vous êtes bornés, vous ne comprenez rien. d' کا hu dire j'ai pris ta vie je vais vous répéter il dira il y aura un peu c'est une vie lui disait lui de ne pas il y a eu un francheur il va y avoir euGO il phare lui de ne pas la cheville il faut même une vie il veut Je disais dans la maison, le courant qu'on avait. Où est ce courant aujourd'hui ? Je vous ai dit, tous ceux qui venaient pour vous dire des histoires. Ah, il y a des gens qui ont fait. Et il y a des gens qui ont fait. 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 Parce que Dieu a fait. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. Ici, il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. On a dit qu'il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait et qui ont fait. Ici, la de- komunisation, les gens qui ont fait. Bien tout parents les enfants sont faits. Dieu le fera. Ils Emmanuel de-aperçois. À son. Regardez, je viens de parler de Mandiana. C'est-à-dire, c'est vos mentalités pareilles là. Vous êtes mauvais vos coeurs Vous ne pardonnez pas Regardez ce qui s'est passé à Mandiana Des villages qui vont s'affronter Pour des futilités Des mentalités bornées Ils sont là 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 Je ne sais pas si vous m'entendez, Mettez. Je ne sais pas si vous m'entendez, Mettez. Je ne sais pas si vous m'entendez. On a tout gâté aujourd'hui. Il faut que les gens changent. Tant qu'ils ne vont pas changer la Guinée, ce que nous voulons, Dieu ne le fera pas. Moi, c'est pourquoi personne n'a dit qu'il n'y a pas. On est tous condamnés. Nous sommes tous des Guinéens. S'il y a l'amour, c'est dans notre intérêt. Parce que la route, l'autoroute, on ne dit pas que c'est pour le Peul, c'est pour le Malinke. Le courant, ce n'est pas pour le Peul ni pour le Malinke. C'est pour tous les Guinéens. Tant qu'on ne met pas en tête, tant que nous n'avons pas de leaders responsables, capables, on va toujours souffrir. Cette histoire de communauté, moi, il faut que ça soit un Peul. Tant qu'on ne change pas nos mentalités, on n'ira nulle part. C'est pourquoi, en forêt, vous entendez des histoires bidons. Konyanke, forestiers, ils sont condamnés à vivre au lieu de s'aimer l'amour entre eux. Le vivre ensemble. Non ! Vous voulez que la Guinée soit bien ? Tant qu'il n'y a pas l'amour, rien ne va changer. Rien ne va changer. Comme je l'ai dit, il faut qu'on commence à bannir les Guinéens soi-disant co-blogueurs avec des histoires communautaires. Ils n'ont même pas honte. Ils sont assis sur TikTok. Rien d'autre. Lagnol, Ansu, Moutan, Moura Mere. Ce sont ces débats de futilité que nos frères sont tentés. C'est-à-dire, quand je vois, j'ai dit, mais non. J'ai dit, pourquoi je suis Guinéen ? Allez-y sur les réseaux. Allez-y sur TikTok. Parce que Facebook, là, il ne peut pas rester. Parce qu'il y a de ces propos, quand tu dis seulement Facebook, on signale, ils ne peuvent pas. Ils ont tous fui Facebook. Parce qu'il y a des règlements. Tout ce qui est communautaire ou des choses, Facebook ne tolère pas. Tu le fais seulement. Ton compte s'est suspendu. C'est bloqué. C'est pourquoi ils sont sur TikTok. Pour aller raconter toute cette futilité qui n'avance pas la Guinée. Qui n'apporte rien à notre pays. Je l'ai dit, hein. Tous ceux qui sont assis là-bas faire des vidéos communautaires, nanani nanana, changer à un moment donné. Vivre ensemble. L'amour entre les Guinéens. Le mérite. Le Guinéens qui mérite. Même si c'est 10 peurs qui méritent. Ils sont en gros. S'ils méritent, ils le font dans l'intérêt du pays. Qu'Allah nous donne. Si c'est des malinqués. Si c'est des forestiers. Qui méritent. C'est pourquoi nous avons créé les écoles. On a construit des écoles. On parle de concours, de recrutement. Pour ne pas que ça soit seulement affaire de parenté. Mais on ne respecte plus ces concours dans les ministères. C'est des nominations par affinité. Comment nos pays peuvent avancer ? Si c'était des Guinéens réellement qui méritaient ces postes. On ne serait pas là aujourd'hui. Comme je vous ai dit. On va ramasser des vendeurs de pièces détachées. Aujourd'hui. Qui sont des directeurs. Un peu partout. Des aventuriers ratés. Des vagabonds. A l'étranger. Qu'on a nommé ministre en Guinée. Je dis bien. Des vagabonds. Je répète. Des vagabonds. En Occident. Il y a des gens qu'on a nommés au ministère de la Santé. Imaginez au Canada. Aux Etats-Unis. Ceux qui vont même nettoyer dans les hôpitaux. Ils vont fabriquer des papiers. Mamadi peut évaluer ou analyser le CV de qui ? Des gens qu'ils nettoyaient dans les hôpitaux. Ici aux Etats-Unis. Où il y a des programmes circociennes. Ils ne sont même ni médecins. Rien du tout. Ils prennent ce faux diplôme. Ils envoient en Guinée. Et des gens comme les Amara. Amara va évaluer le diplôme de qui ? Il a quel diplôme ? Lui. On a vu des gens comme les Yussobundu. Qui va mentir que lui, il est docteur, je ne sais pas, en environnement. Hein ? Et tous ces gens-là aujourd'hui sont nommés. Il y a tout. Ce n'est pas son deuxième décret. Quand il était au Canada, il a eu un décret. Il est rentré. Il y a eu un autre décret encore. Pendant ce temps, dans ce même département, il y a des gens qui sont calés plus intelligents que les Boundo. Qui ne sont pas des voleurs comme les Boundo. Parce qu'aujourd'hui, Boundo, lui, son salaire, c'est combien ? Au temps du président Fakonde, il n'y avait pas de mandat contre lui. Rien. Mais il ne pouvait pas payer le billet de toute sa famille. Il a combien d'enfants ? Mais aujourd'hui, ils font combien de voyages aujourd'hui ? Allez-retour. Canada, Guinée. Imaginez les enfants sont au Canada. Eux, leur salaire, c'est combien ? C'est-à-dire que la majorité des membres du gouvernement CNRD, c'est de Jaspo. Mais elle ne s'est pas retournée. La majorité. Si ce n'est pas pour aller voler. Moi, en 2020, j'étais en Guinée, les campagnes, même l'investiture du président Fakonde, c'était devant moi. Et certains disaient, eh Damaro, pourquoi tu ne restes pas ? Tu as trop fait des trucs. Mais j'ai dit, écoutez, moi, je fais mon Uber, si je n'ai rien eu, c'est peut-être 1200 par semaine. Si je n'ai rien eu, 1200. Et vous, vous me dites de venir ici en Guinée. Je sais ce que je fais pour mes proches en étant ici aux États-Unis. Vous voulez que je vienne ici ? Moi, j'ai quel diplôme aujourd'hui qui va me permettre d'avoir plus de 5000 dollars ? Donc, c'est l'exemple. Soit, certains rentrent juste pour voler. Ils n'ont pas l'une. Il y a d'autres qui ont des diplômes qui peuvent les permettre d'avoir 10 000 en Afrique. Mais la majorité, c'est des faux diplômes. Parce qu'ils savent ici, ils sont fatigués, même ils ne font rien. Beaucoup étaient flanqués ou couchés derrière leurs femmes. C'est leurs femmes. Le plus souvent ici, c'est les femmes même qui sont courageuses. Parce qu'elles vont au salon ou elles vont faire les trucs de living là. Garder les personnes âgées ou autres là. Elles font suffisamment d'argent. Mais les hommes, c'est pourquoi vous les voyez, leur teint brille. Parce que les gros Français seulement allaient s'asseoir dans les cafés, les journaux. Les mensonges comme les Yusuf Boundou l'ont fait au temps du président Fakone. Zénab Nabaya a détourné 200 milliards. Raconter des salades. C'est ce qu'ils savaient faire. Donc moi, je ne peux qu'encourager nos compatriotes à s'aimer. De Yomou jusqu'à Kassa. La Guinée. La Guinée. Quand d'autres disent qu'elle est une famille, c'est vraiment une famille. Vous allez voir des guerriers qui ont épousé d'autres ethnies. Vous allez voir d'autres qui ont épousé des guerriers. Des malinqués qui ont épousé des peuls comme des peuls qui ont épousé des malinqués. Des soussous qui ont épousé des guerriers comme des soussous qui ont épousé des peuls. Nous sommes tous des Guinéens. Tant qu'on ne renforce pas cela, l'amour, on ira nulle part. Et tous ceux qui viennent, soi-disant des leaders, qui parlent de communauté, nous devons exposer ces gens-là, les humilier devant la nation. Le problème, c'est eux. Ceux qui parlent l'affaire d'ethnies. Quoi qu'on dise le président Fakone, autant le lancer la compte. Il y a eu des hauts et des bas. Mais il ne s'est jamais caché derrière sa communauté. Jamais. Vous n'allez jamais voir une vidéo du président Fakone. Il s'est caché derrière les malinqués. Il n'y en a pas. Il y a eu des vidéos. Il y a eu des moments difficiles. Allez-y demander. Les familles à la SIG. C'était le début de la démocratie. C'était un régime militaire. Mais si les gens n'arrêtent pas, c'est pourquoi je l'ai toujours dit. Il faut que les gens arrêtent. Lorsqu'il y a des victimes d'un parti politique. Qu'on dise les victimes de ce parti politique et non d'une communauté. Qu'on dise les victimes de ce parti politique. On a toujours dit les militants du RPG. Personne n'a jamais dit les malinqués. Il faut que ces mentalités la changent. Tant que ça ne change pas, c'est la haine qu'on va imposer. Et je l'ai toujours dit. Quand vous venez qualifier, juger quelqu'un ou l'identifier par sa communauté. Vous êtes en train de l'aider. Surtout s'il est peul ou malinqué. Parce que automatiquement sa communauté va se rallier. Je l'ai toujours dit ici, mais certains n'ont pas compris. Mais maintenant, ils ont compris. Je les ai toujours dit. Ah, on me traitait de tout. Damaro, ils ne nous aiment pas. Damaro, non, 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 non. Non. Je vous ai donné l'exemple de George Floyd. Quand il a été tué ici, les noirs étaient en colère. On parlait de raciste. Mais les organisateurs du mouvement, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Brutalité policière. Et tout le monde a vu l'ampleur. Le monde entier, même en Afrique. Tout le monde s'est levé. Brutalité policière. Mais si on avait des racistes, et les blancs. Et tous ces blancs de l'Australie, de l'Europe, de la travers, même ici aux Etats-Unis. Parce qu'on a des brutalités policières. On n'indique cette personne. C'est pourquoi je dis à d'autres, depuis longtemps, ils n'ont pas compris. Un Guinéen qui est victime, on dénonce comme ça se doit. Mais on ne vient pas dire, on n'aime pas les malinquiers, on n'aime pas les soussous, on n'aime pas les forestiers. Non. La personne, il a un nom. Niakoui a été victime. Il y a eu l'injustice contre Niakoui. Mais on ne va pas dire contre les Guerziers, contre les Thomas, contre les Leno, ou ainsi de suite. Parce que si les policiers qui sont venus, ou le commandant s'est malinqué, là ça devient un problème. D'autres qui n'ont rien à voir dedans. Voyez ce que ça fait. Depuis longtemps, moi c'est ce que j'explique. J'expliquais à certains, ils n'ont pas compris. Donc, changeons ces mentalités. En Guinée, chacun a un talent. Voilà. Vous partez en forêt, il y a des agriculteurs en forêt. Vous partez, chez nous aussi, il y a des agriculteurs. Comme vous le savez, ils conduisent là. Les Konyanke, c'est des chauffeurs de Marbanas. Bon. Au Futa, vous partez, il y a des bergers là-bas. Voilà. Vous venez en basse-côte, il y a des pêcheurs. Donc tout ça là, hein, c'est la beauté de la Guinée. Mais si vous dites que non, vous ne voulez pas cela. Maintenant, on politise tout. Je crois que ce n'est pas bien pour notre pays. Hein? Et si on ne parle pas de politique, c'est tellement beau de vivre ensemble. Moi qui vous parle, ceux qui me connaissent, à qui ce soit ça. Demandez. Mes meilleurs amis. J'en avais cinq, mais demandez. Il n'y avait qu'un seul malinqué dedans. Tout le reste. Peul. Soussou. Voilà. Donc, allez-y. Je vais vous dire. Demandez à qui ce soit ça. Vous demandez. En Soudamaro, les gens ne connaissent pas. Vous dites Pedro, ils vont vous dire oui. Allez-y, vous demandez à qui ce soit ça. C'est qui Pedro, ils vont vous dire. Vous demandez ses meilleurs amis. Mes meilleurs amis. Ils vont vous dire. C'est Ibrahim Sagali. Abdoulaye Djouma. Alia Kamara. Ibrahma Souri Bangoura. Ibrahma Khalil Kumara. Allez-y. Demandez à qui ce soit. Ils vont vous dire mes meilleurs amis. Mais à l'école maintenant, j'avais d'autres. Mais je parle de mes meilleurs amis au quartier. Dans ces histoires. D'être né ou quoi. Moi, pour la première fois, j'ai vu le président Fakondé. T'es tout petit à qui ce soit. Et c'était chez M. Kumara. Chez l'oncle de l'un de mes amis là. Ibrahma Khalil. Le président Fakondé sortait. Wallahi. On était petit. On nous dit. Les gens disaient. Ah. C'est l'opposant là. Allant s'en raconter. C'est l'opposant. Allant s'en raconter. Nous on dit. Lui qui a appuyé là. Lui va être président. Wallahi. On était tout petit. Je retiens toujours. Mes propos à l'époque. On jouait au ballon. Devant la cour de M. Komara. Père son âme. Il ne veut plus. Mais. Là c'était beau. Voilà. 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 Alfoma. Dialogue. Il dit qu'il me connaît depuis qu'il soit ça. D'accord. C'est un peu cela. Le vivre ensemble. Nous on vivait. Ensemble. Il n'y avait pas de problème. Politique. Ou autre chose. Il faut que. Nous changeons. Nos. 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 Mentalités. Voilà. Victor Gilavogue. Les gens. Quand. Vous demandez à qui soit ça. Damaro. Ils ne connaissent pas. Sauf. Peut-être. Vous les montrez. Ma vidéo. Mais quand. Vous dites. Pedro. Vous allez. Demander. Les gens. Pedro. A qui soit ça. Les jeunes. Ils vont vous dire. Oui. Nous connaissons. Pedro. Donc. Moi. C'est pourquoi. Je vous ai dit. Ceux qui me jugent. Qui me traitent. De quoi. Je ne fais que rire. Ceux que je n'ai jamais été. Et je ne vais jamais été. Ce n'est pas les propos. Ou ceux que. Certains veulent me coller là. Ça ne me dit absolument rien. Je vous ai dit. Allez. Demandez mon passé. Avec qui je marchais. Avec qui je faisais tout. Et comme ça. Vous allez comprendre. Moi. Mon combat. Donc. Merci à tout le monde. C'était un petit rappel. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Un peu. D'aller chercher. A connaître. Qui est. Ansu Damaro. Voilà. Donc. Et moi. Je vous dis. Même en classe. On m'appelait. Dictateur. Quand j'étais en classe. On me dit. Groupe. De jeunes. Pour balayer. La classe. Voilà. Et moi. Je commençais. Par mes amis. D'abord. Je commençais. D'abord. Même moi-même. Je balaisais. Je dis. Vous n'allez pas dire. J'ai mis vos noms sur la liste. Je dis. On le fait ensemble. Mais je dis. Si. Chaque jour. J'aimais les autres. Vous allez dire. Ah non. Moi. Je suis injuste. Les autres vont me juger. Non. Tes amis. Sont là. Voilà. Donc. C'est un peu cela. Merci. Oui. Toi qui dit que je viens pendant la fête. Oui. Mamaya de Cancan. Mamaya de Cancan. Je suis invité. Lamine Waraba m'a invité. Je serai à Cancan. Je vais descendre à Bamako. Et passer par Sigiri. Donc. Vous pouvez m'attendre à Cancan cette fois-ci. Le grand Mamaya. Je serai de la partie. Ok. Voilà. Comme. Vous. Vous demandez. Vous voulez me voir. J'espère que vous avez acheté mon boubou. Vous avez acheté mon boubou. Si je ne. Si je n'ai pas le prix de mon boubou. Je ne bouge pas quand même. Voilà. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Qu'elles viennent en aide à notre pays. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Comédien de Djeké. Merci à. Mon grand Mohamed Lamine Bangoura Mohamed Fanta Konate, merci à vous Merci à Fatmata Keïta Aboubaka Sidi Kikonde Moi je ne vous réponds pas Je vous ai dit, changez Alial Mirial Maffari Mon lieu d'y a aligné Mon lieu d'y a aligné Farafi, Andjusukoun, Oulakela Fankaya Anna Fembe ya mburu, mais Andjusukoun Tanki Andjusukoun fini Anko alayemi katake Arabujamana luma fane Sani dukrofemyal buru Oshyama na mburu Me anko nkante Alakumakana mena Moldi Ka Ademade nyon nibo Ya kwa dosi bo Ile bera tubabu yelaydi nyima ka tubabu la Me ibera yidfrafi nyon yela Ijusukoun fini konon Ibra mo yere Ijusukoun fini konon Me ibera tubabu yela Idi nyima ka ola Ala yere kule kwi Ibra yadamade nyon yela Iye reforce Ka sawa yilati yela Sadi yani mwoye midia juble Kuna me Aya lona yinyali Me vasi de chose De petit Petit rappel Dan le courant Dan la bib Dan tout se livseng Kwa nyo ketou Hen Adiba Me ile bera yinyakou muna Kana mwoma Afona da yinyakou muka wima Munketo Ali nyado la herela Itena yilalala Afona nyado yila herela Ansi ni wole koka Wole Do nyado la herela Andi nyono tiye Fami lou berbara Dechire Aujourd'hui Les kouipouze Kinyono tiye Me Sawa yu loumima Here yu louokono Me sawa te loumima Tiyanine Karamon labare Suma labare Barre djou Me sawa Les enfants C'est-à-dire les kouipouze Quand vous voyez leurs enfants Parce que Ils sont sincères Entre eux la bas Mais il n'y a pas la famille Doulila Foui ta kela Parce que Personne ne veut Se rabaisser Personne ne veut Se rabaisser Je vous parle de Moi aussi Mon histoire Nous notre marat Ma marat Et ma maman Je vous donne L'exemple Nous nos frères Ceux qui ne connaissent pas Ils vont toujours penser que Les enfants de ma marat Sont les enfants de ma mère Et nous nous sommes Les enfants de ma marat Nous notre père était clair Nos frères D'autres sont clairs D'autres sont noirs Donc les gens n'arrivent pas A faire la différence On dit toujours Ma Ma On appelle nos marat Ma Eux aussi Appellent notre maman Ma Moi Ma 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 Elle pouvait aller vendre Venir faire le compte rendu A ma Ma Jamais Moi je l'ai vu Se fâcher Lever le ton Contre ma Ma Jamais Donc nous nous avons grandi Comme ça On s'appelle Moi mes frères Quand ils m'appellent Les enfants de ma Ma Vous allez dire que Ce sont Nos amis Donc Ca c'est juste Un rappel Pour certains